on vient juste assister à une overdose d'alcool il pourrait même être dans le coma en fait quand on boit de l'alcool une petite quantité est absorbée au niveau de la bouche et le reste dans l'estomac et l'intestin une fois dans le sang l'alcool se dirige dans tous les organes mais le foie et le cerveau nous intéresse particulièrement dans le cerveau il provoque la surproduction de dopamine ce qui nous donne une sensation d'euphorie et de relaxation qu'on aime tellement c'est à cause de cette surproduction de dopamine que vous faites des choses que vous n'aurez pas fait normalement et si vous allez aux toilettes très souvent c'est parce qu'il diminue la production d'un autre neurotransmetteur qu'on appelle adh qui est censé retenir l'eau dans le corps notre corps traite l'alcool comme un poison en fait et le foie est là pour s'en débarrasser par contre si vous buvez trop d'alcool sur une courte période votre foie n'aura pas assez de temps pour s'en débarrasser et vous pouvez avoir une overdose vous pouvez même en mourir parce que pendant l'overdose vos réflexes de survie comme la respiration la déglutition avalée sont bloqués consommer de l'alcool de temps en temps n'est pas sans risque non plus les recherches ont prouvé que à long terme l'alcool est à l'origine de plusieurs types de cancers à donc le cancer de la bouche le cancer du sein pour les femmes le cancer du larynx de l'oesophage du côlon et du rectum on n'oublie pas toutes les autres maladies du foie et en plus la goutte c'est très rarement mentionné mais l'alcool suit les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin il est fortement déconseillé aux femmes enceintes de consommer de l'alcool pendant leur grossesse l'enfant pourrait développer le syndrome de l'alcoolisation fétale qui cause un retard de développement mon intention n'est pas de diaboliser ou de juger mais je pense qu'un consommateur informé prend de meilleures décisions pour sa santé c'est quelque chose qui se produit lorsque vous arrêtez de boire de l'alcool vous aurez une meilleure santé une meilleure mémoire une bonne qualité de sommeil une peau plus radieuse en plus de ça vous économisez de l'argent parce que soyez honnêtes l'alcool coûte cher